Je commence par 4 tubes, ça va être le tube de Noël. Bonjour à tous, je suis Rachel, la gagnante du meilleur pâtissier en 2017 et aujourd'hui je vais faire avec vous une recette de bûche de Noël pour la Voix du Nord. Alors c'est une recette assez simple qui est composée d'un biscuit succès et d'une crème mousseline au praliné et on décorera cette bûche de Noël avec mes décors en chocolat. On va commencer par réaliser le biscuit succès, alors pour ça vous avez besoin de poudre de noisette, un peu de sucre glace, un tout petit peu de sucre en poudre et des blancs d'oeufs. Pour réaliser la crème mousseline au praliné, on a besoin de beurre, un petit peu de maïzena, du praliné, alors si vous ne trouvez pas de praliné, vous prenez de la pâte à tartiner, ça ira très très bien, un petit peu de sucre, un jaune d'oeuf et un oeuf entier et du lait. On terminera la décoration de cette bûche avec les petits décors sur le thème du casse-noisette. On va commencer par réaliser le biscuit succès en mettant les blancs d'oeufs dans le bol du robot. Alors si vous n'avez pas de robot chez vous, c'est pas grave, un petit batteur électrique, ça fait très bien l'affaire. Pour bien monter des blancs en neige, pas besoin de pincer de sel, ça ne sert absolument à rien. Les blancs tout seuls et on fouette. Quand les blancs commencent à être légèrement montés et un petit peu mousseux mais encore coulants, on va pouvoir relancer notre robot ou le batteur électrique et les serrer avec du sucre en poudre. Alors les serrer en fait c'est que le sucre va venir tenir nos blancs parce que les blancs montés, il ne faut pas oublier que c'est juste de l'eau et de l'air. Donc on a besoin d'un troisième ingrédient pour les soutenir un petit peu. Alors là les blancs sont parfaitement montés. On a comme une texture de mousse à raser, c'est-à-dire qu'on a le bec d'oiseau mais c'est encore assez souple. Attention à ne pas trop monter cette meringue, sinon il faudra après casser les blancs pour ajouter les poudres. Donc en parlant des poudres, on a ici du sucre glace et de la poudre de noisette. Alors la poudre de noisette, vous pouvez par exemple la remplacer par de la poudre de pistache ou de la poudre d'amande. On va les tamiser, ça c'est très très important. On tamise pour enlever les grumeaux, pas pour enlever les gros morceaux. Et je vais verser toutes ces poudres en une seule fois dans les blancs montés avec le sucre. Et je vais mélanger avec une maryse délicatement de haut en bas. Donc je vais de haut en bas et je fais aussi tourner mon bol d'un quart de tour à chaque fois que je donne un petit coup de maryse. Rappelez-vous, le robot lui l'a bien travaillé, il s'est bien fatigué à monter les blancs. On va éviter de trop mélanger pour les faire retomber. Si vos blancs retombent, vous aurez un biscuit un petit peu moins moelleux. Et nous ce qu'on cherche c'est vraiment du moelleux, de l'air. Voilà. Avant de pocher le biscuit sur votre feuille de papier cuisson, pensez à bien graisser la feuille de papier cuisson avec du beurre ou de l'huile. Moi je prends de l'huile, au moins c'est très pratique. Alors ici j'ai pris une poche à douille avec une douille ce qu'on appelle unie, c'est-à-dire elle est tout simplement ronde. Et on va prendre du biscuit sucré et le pocher. Alors si vous débutez en pâtisserie, ne remplissez pas trop votre poche à douille parce que plus la poche à douille est remplie, plus c'est compliqué à manier pour le pochage. Donc vous pouvez y aller en plusieurs fois. Alors on va commencer par la base de la bûche. On va venir pocher 4 petits tubes côte à côte sur 20 cm de long. Donc moi je me suis fait des petits repères ici avec un crayon à papier. J'ai tracé deux lignes comme ça je sais où sont mes 20 cm. Donc là je fais une bûche de 20 cm de long. Ce sera parfait pour à peu près 6 personnes ou 4 personnes si vraiment vous êtes très 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 gourmand. Je commence par 4 tubes. Ça va être le tube de Noël. Donc on a la base, un étage. Je vais encore faire pareil en pochant seulement 2 tubes. Et je vais faire le haut de la bûche. En pochant un dernier tube. Le biscuit succès est terminé. Il est poché. On va maintenant le mettre à cuire à 180 degrés environ 20 à 30 minutes. Ça dépend vraiment de votre four mais surveillez-le. Allez c'est parti. On enchaîne dans la joie et la bonne humeur avec la crème mousseline. Donc la crème mousseline c'est une crème pâtissière qui est ensuite montée avec du beurre. Donc on va commencer par la crème pâtissière. Alors pour ça je prends un jaune d'oeuf et un oeuf. J'y ajoute un petit peu de sucre. On fouette. Alors pas besoin de fouetter mon temps. C'est juste pour mélanger le sucre et les oeufs. Et je vais ajouter ici la maïzena. Donc au début ça va faire des petits grumeaux. Ça va paraître un petit peu épais. C'est normal. Il faut continuer de fouetter. On y va avec un petit peu de force. Donc dès que c'est mélangé, dès que vous n'avez plus de grumeaux, on s'arrête. Le lait est chaud. Je vais en verser une toute petite partie sur les oeufs et je fouette. Voilà. On commence à verser une petite quantité de lait chaud sur les oeufs pour pas qu'il y ait de choc thermique quand on se retrouve avec des oeufs brouillés. On va verser le reste du lait. Et on va remettre tout ce mélange dans la casserole. On va remettre cette crème pâtissière qui est en devenir à chauffer sur un feu moyen tout en fouettant pour la faire épaissir. Notre crème pâtissière est prête. Alors on voit qu'elle est prête parce qu'elle se décolle parfaitement du fond et elle a bien épaissi. On va pouvoir y ajouter le praliné ou la pâte à tartiner. On mélange bien. Donc là la crème pâtissière va se liquéfier un petit peu. C'est normal, on y ajoute un petit peu de gras, un petit peu d'huile avec la pâte à tartiner. Donc c'est normal si ça se liquéfie un petit peu. Et ça sent déjà extrêmement bon la noisette. Et on va débarrasser cette crème pâtissière dans un plat à gratin. Ce sera très bien pour chez vous. Et très important, on va venir filmer cette crème pâtissière au contact. Ça veut dire qu'en fait le film va venir toucher la crème pâtissière. Ça va éviter de créer comme une petite peau sur le dessus. Et on va mettre ça surtout au frigo jusqu'à temps que la crème pâtissière refroidisse. Pour le beurre, il faut le sortir au moins 3-4 heures avant de réaliser la crème mousseline. Et la crème pâtissière, en fait, elle doit être vraiment à température ambiante. Donc je vais pouvoir mettre la crème pâtissière dans le bol du robot. La crème pâtissière, on l'a un tout petit peu fouettée. Elle est bien lisse. On va pouvoir commencer à ajouter le beurre petit à petit. Alors c'est l'étape un petit peu délicate de la crème mousseline. Là, on a vraiment une superbe crème mousseline qui se tient, qui est très brillante, très lisse. On sait qu'elle est parfaite. On va pouvoir maintenant la mettre dans une poche à douille et commencer le montage. Alors le biscuit succès a bien refroidi et ça c'est très important. Il faut qu'il soit absolument froid, sinon il risque de faire fondre la crème qui contient, elle, beaucoup de beurre. Alors je prends la première partie où on a dressé les 4 tubes, donc c'est la base. Je récupère ma poche à douille de crème qui, bien sûr, est restée à température ambiante. Surtout, ne la mettez pas au frais, sinon le beurre va figer. Vous le retrouverez avec un gros bloc impossible à pocher. Alors moi, pour le pochage, j'ai décidé de faire des jolies petites boules. Prenez bien votre temps pour avoir un pochage bien régulier et surtout bien généreux. Il faut que notre bûche prenne un peu de hauteur. On va pouvoir maintenant prendre la partie où on a poché 3 tubes et on vient la poser délicatement. Et on appuie un tout petit peu pour bien souder les étages. La bûche est maintenant terminée d'être montée. On va la réserver 10-15 minutes au frais pour que la crème fiche bien et ensuite on pourra la décorer. Alors pour apporter un petit peu de magie et un petit peu d'esprit de Noël à cette bûche, on va saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et on va pouvoir venir planter les petits décors de Noël. Je vais commencer par les grands. Par exemple ici, je vais mettre une petite danseuse. Voilà, on les enfonce bien dans la crème. Les petits cadeaux sur le bas. Encore une petite boule de neige. La bûche de Noël est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous allez la refaire chez vous et surtout que vous allez vous régaler et être très fiers de vous au moment où vous la poserez sur la table en disant « C'est moi qui l'ai fait ! » Sous-titrage Société Radio-Canada